l'EVO E10 un appareil très spécial accessible par le biais des synthèses vocales on va donc voir ensemble aujourd'hui ce matériel bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler donc d'un petit matériel du nom de EVO E10 est ce que vous connaissez cet appareil entièrement vocalisé un appareil lecteur des i radio podcast enregistreur dictaphone enfin un appareil entièrement utilisable par une personne aveugle et malvoyante on va tout de suite voir ensemble le déballage voir tout ce qu'on trouve dans le packaging si vous n'avez pas encore fait le pas n'hésitez surtout pas à vous abonner ça se passe ici et à cliquer sur la petite cloche pour continuer à nous suivre dans les nouvelles technologies accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes on va donc voir ensemble tout ce que fait cet appareil un appareil qui est donc entièrement utilisable par le biais des synthèses vocales audrey thomas aurélie donc les voix que vous avez sur votre iphone l'EVO E10 est un matériel très simplifié puisque avec vous allez pouvoir lire des livres audio lire des livres des i c'est le top les amis et on part tout de suite dans le déballage de cet EVO E10 mais pour l'instant place à l'intro où où passons au déballage de cette boîte rectangulaire blanche on ouvre voilà donc l'EVO E10 je vous le mets en très gros sur votre écran alors qu'est ce que l'EVO E10 est un lecteur enregistreur des i équipé de synthèse vocale haute qualité avec en bas un énorme mot parleur des touches énormément contrastées l'appareil est donc de couleur noire que je vous ai mis ici en gros sur votre écran bien sûr entièrement vocalisé par des voix haute qualité équipé d'un accès internet pour bénéficier des podcasts et des radios web et l'EVO E10 prend en charge donc la fonction OTG alors cet appareil est très design très peu épais il est équipé sur le haut d'un lecteur de carte SD et sur le côté d'un port micro usb pour sa recharge et de deux prises une prise jack et une prise micro pour la prise de son lorsqu'on le tient les boutons sont sur le haut et l'eau parleur est sur le bas complètement en haut à gauche vous allez trouver le bouton de dictaphone vous allez ensuite trouver un pavé de flèche avec au centre le bouton ok et les flèches directionnelles juste à la droite de la flèche bas le bouton pour entrer dans les menus c'est à dire circuler dans les différents menus internes externes de l'appareil un bouton qui va vous diriger sur les options de l'appareil et sur le bas vous avez donc une rangée de six boutons où vous allez pouvoir donc gérer la radio le son et les signer alors une fois que vous avez sorti votre appareil vous avez donc un tout petit trou vous sortez le carton et à l'intérieur qu'est ce que l'on va retrouver on va donc retrouver un adaptateur usb puisque sur votre evo e10 vous allez pouvoir donc brancher une clé usb sans aucun problème on va retrouver un casque audio avec bien sûr sa prise jack on va donc retrouver son câble de chargement et on retrouvera donc la prise murale la prise murale pour information et de couleur blanche à l'intérieur on retrouvera une petite dragonne pour mettre votre evo e10 à votre poignée et c'est tout ce qu'on va trouver au fond de cette boîte passons à l'allumage et passons au premier réglage c'est à dire à la connexion wifi de l'appareil c'est parti si vous le désirez en option vous pouvez donc commander la sacoche de transport en cuir vous allez mettre à la ceinture une petite sacoche complètement adapté pour avoir votre evo e10 en sécurité dans cette sacoche est monté passons maintenant au premier allumage de notre evo e10 faisons le tour ensemble des différents menus comment on active par exemple le wifi comment le connect c'est parti les amis voilà donc l'evo e10 possède 15 boutons sur sa surface le premier bouton en haut à gauche marche arrêt lorsque vous allez appuyer deux secondes sur ce bouton vous allez sentir vibrer l'evo e10 vous allez attendre quelques secondes et celui ci va s'allumer c'est parti vous allez donc entendre cette petite musique et normalement quelques secondes après vous allez entendre votre evo e10 par les d o d p dossier voilà donc comme je vous ai dit à l'opposé du bouton marche arrêt on a le bouton pour lancer le dictaphone si je le lance bonjour bienvenue sur la chaîne youtube j'espère que tout le monde va bien voilà donc vous avez le détail de votre enregistrement et si vous validez sur ok et vous avez un son qui est vraiment magnifique ensuite dessous vous allez avoir donc le joystick centrale avec le fameux bouton ok au centre sélection du disque mémoire interne ici donc on peut circuler sur la mémoire interne mémoire externe si j'appuie sur flèche bas carte sd périphérique usb voilà donc trois possibilités de circulation carte sd usb avec son adaptateur ou mémoire interne si je vais donc à l'opposé de ce bouton donc le le petit bouton à la gauche de la flèche bas je vais rentrer donc dans les options de notre evo u10 et c'est là où je vais pouvoir faire différents réglages juste dessous on a donc une série de six boutons on a donc le premier bouton volume bas complètement à l'opposé de ce bouton c'est à dire le troisième bouton sur cette même rangée le bouton volume plus volume haut à 16 on est à fond au mieux on aura donc la touche informations et sous la série des trois boutons et les derniers dessous le premier on a donc on a donc le petit bouton qui va nous faire circuler sur les fichiers audio au centre le bouton pour la radio on peut donc mémoriser des stations sans problème puisque avec le evo u10 vous allez pouvoir circuler sur les stations radio internet et sur la station radio fm lorsque vous aurez donc branché le casque fourni avec et le bouton complètement en bas à droite et le bouton pour poser éventuellement des signes et lorsque vous êtes dans des fichiers de texte ou de lecture fichiers desi voilà au niveau des boutons c'est tout simple je vais vous montrer donc comment connecter le evo u10 à votre réseau wifi tout simplement on va appuyer sur le bouton menu racine sélection du disque mémoire interne donc ce que l'on fait c'est qu'on revient à la racine du disque une fois qu'on est revenu à la racine on va appuyer sur le bouton menu donc le premier bouton à la gauche de la flèche bas on arrive sur réseau je vais valider sur ok option sans fil option sans fil et je vais le valider encore sur ok le wifi est activé si j'appuie sur recherche terminée si j'appuie sur ok je vais désactiver ce qui n'est pas le cas et là je vais rechercher mes réseaux on est sur un très bon réseau je vais valider mon réseau please input donc là il me demande de rentrer la clé web la clé sécurité de mon réseau tout simplement maintenant je vais jouer avec flèche haut ou flèche bas 1 2 3 4 5 6 7 lorsque je suis sur le bon chiffre ou la bonne lettre je vais valider avec flèche droite c'est un putain ça veut dire qu'on a bien marqué note 7 maintenant je veux circuler sur le a minuscule donc je vais aller sur ma dernière touche complètement en bas à droite la touche signée je vais appuyer majuscule un minuscule un symbole espace chiffre 0 majuscule un majuscule minuscule a donc je vais marquer mon à flèche droite minuscule un putain j'ai normalement de nouveau un a à faire flèche droite minuscule un putain donc maintenant il me faut remarquer des chiffres je repars sur ma touche complètement en bas à droite symbole espace chiffre 0 il me faut marquer 97 je vais faire flèche haut 9 une fois que je suis sur le bon chiffre flèche droite 9 un putain il me faut marquer un 7 9 8 7 flèche droite c'est un putain on est bon maintenant il me faut marquer un b connecté à livebox 46 c4 ext alors attention il se peut que lorsque vous rentrez votre clé de sécurité l'appareil ne vous dit pas qu'il s'est connecté la petite astuce est de éteindre votre appareil une fois que vous avez correctement j'insiste mis votre clé web vous éteignez l'appareil et vous le rallumerez et là à ce moment là il va se connecter automatiquement à votre réseau wifi faisons un petit peu le tour des options du evo e10 réseau information de version information sur l'appareil option de temps voie système si je rentre dans voie système voie français thomas je vais à gauche on a donc notre jeune aurélie voie français audrey et notre grande dame audrey donc les trois voies thomas audrey aurélie sont bien présents on va valider option sauvegarder voie système option de temps voie système alarme on peut donc mettre une alarme option de reprise de lecture option de raccourcis clavier on peut donc créer des raccourcis clavier à partir des quinze touches option d'enregistrement on va rentrer dans les options d'enregistrement emplacement des enregistrements mémoire interne volume d'enregistrement 8 format des fichiers d'enregistrement mp3 44.1 kilohertz 128 kbps alors bien sûr lorsque vous êtes sur l'un de ses choix lorsque vous voulez changer l'un de ses choix vous circulez avec flèche gauche ou flèche droite option d'enregistrement externe microphone externe on peut donc sur le côté droit avoir donc les prises casque micro et la prise donc et la connectique pour recharger votre evo e10 et c'est à cet endroit là vous allez pouvoir connecter un micro réduction de bruit activé possibilité d'avoir une réduction de bruit lorsqu'on fait des enregistrements ça c'est top emplacement des enregistrements mémoires interne format des fichiers d'enregistrement mp3 44.1 kilohertz format des fichiers d'enregistrement pcm 16 kilohertz format des fichiers d'enregistrement pcm 22.05 kilohertz format des fichiers d'enregistrement pcm 44.1 kilohertz format des fichiers d'enregistrement mp3 16 kilohertz 32 kbps allez on va garder ce format là je valide ok option d'enregistrement son de démarrage vibreur on peut donc activer un son démarrage ou le désactiver avec la fonction vibreur outils si je rentre dans les outils je valide sur ok on a donc des possibilités de se positionner des rappels on peut se poser des petits mémos vocale petite calculatrice présent sur cet evo u10 petite boussole voyons si je l'active direction de la boussole calibrer la boussole j'appuie sur flèche droite je peux calibrer ma boussole rétablir les paramètres de calibration par défaut direction de la boussole allez je vais me positionner sur direction c'est parti veuillez tenir l'appareil à plat façade vers le haut je tourne mon appareil à plat c'est parti 93 degrés est donc j'appuie sur mon bouton ok et je tourne avec mon appareil 64 degrés nord est 66 degrés nord est 91 degrés est voilà donc comment fonctionne cette boussole plutôt sympathique par rapport à ce petit appareil de poche pour sortir du menu où je suis entré j'appuie donc sur la touche retour donc qui la touche juste dessous la flèche à droite je reviens un petit coup en arrière retour outils j'ai la possibilité d'avoir la gestion de disques les radios on a fait le tour je reviens en arrière au niveau des langues qu'est ce qu'on rencontre langues français langues j'ai une possibilité de vérifier les mises à jour donc j'appuierai sur ok si je voudrais et la dernière option est l'option d'usine par défaut qui me permettra en fait de remettre de réinitialiser mon appareil comme sortie d'usine plutôt pas mal au point de vue option au niveau de cet evo e10 en plus de tous les formats que le evo e10 peut vous permettre de lire des i mp3 il a les capacités de lire en fait les fichiers m3 u8 qu'est ce que les fichiers m3 u8 donc il permet la lecture des programmes télévisés et ça c'est vraiment ultra cool de la part de cet evo e10 l'evo e10 on peut le comparer vraiment à une petite liseuse de poche sans écran muni de synthèse vocale il est capable donc de lire des fichiers texte txt et docs en plus de vous permettre de faire des enregistrements vocaux de très grande qualité il a donc la possibilité d'avoir un gestionnaire de rappel vocaux qui va vous permettre en fait de vous rappeler vos événements et vos rendez vous sans aucun problème l'evo e10 est vraiment très complet par rapport à sa toute petite taille et vous donne vraiment entièrement satisfaction si vous êtes un professionnel son rôle de dictaphone va vous donner vraiment du plaisir enregistrer des notes sur cet appareil donc grâce à sa carte wifi vous allez pouvoir avoir accès aux radios web et aux podcasts sur le web pour aller rechercher donc ces fichiers il vous faudra créer sur une carte sd ou dans la mémoire interne les fichiers m3u des différents podcasts ou des différentes radios web que l'on trouve sur le web les touches étant très contrasté ça va permettre aussi aux personnes malvoyantes d'avoir de très bons repères sur l'appareil d'autant plus que sur certaines touches on a des petites touches en relief qui ressemble à du braille alors avec son gros haut parleur sur le bas on a vraiment un très bon son qui ressort de cette evo e10 une grande variété de formats sont pris en compte par l'evo u10 les fichiers donc audio mp3 les fichiers ipub les fichiers desi les fichiers flac m4a les fichiers donc que l'on retrouve dans itunes les fichiers word les fichiers pdf et les fichiers vidéo qui seront donc en lecture audio plutôt super équipé comme appareil cet evo e10 équipé d'une petite alarme pour ne jamais manquer vos rendez vous équipez d'un minuteur lorsque vous faites votre sport ou la cuisine et pour ne jamais rien laisser brûler sur le feu et si vous avez même envie de faire deux petits calculs équipez sa calculette interne son récepteur fm va vous permettre de garder en mémoire vos radios préférés possibilité donc de programmer une mise en marche et une mise en veille automatique et donc équipé de sa fonction otg donc usb otg pour on the go vous permet de connecter votre evo e10 à d'autres appareils clé usb disque dur externe etc donc un petit appareil super complet et à partager cette vidéo et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous